Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci et on va parler d'Anivia. Vous l'avez vu, probablement la couleur que je n'utilise absolument jamais derrière moi. J'ai décidé de lui faire hommage directement à la couleur de l'oiseau. Et on va parler d'Anivia mid, ses builds, ses sorts, pourquoi le kit est si vieux et fonctionne autant. Et à la fin, vous aurez quand même une bonne mise à jour de ce que peut faire le champion en saison 14. Comment ça date ? 14 ans la belle Anivia. Il y a vraiment des choses à faire. Le nombre de parties qu'elle m'a démoli aussi, c'est un perso très fort et qui marche encore très bien et a un bon feeling sur un tas de personnes. Voyons tout de suite en commençant par la lecture des sorts. Vous avez un passif très simple. If you kill Anivia, then you have enough. And then you have to kill Anivia again, mais avec moins d'armure et de résistance magique. Et si elle survit, elle revenait et t'éclate la face. Voilà, c'est à peu près ça. Moins 40 d'armure et de résistance magique en early game, c'est magistral. Ça fait probablement partie des champions qui peuvent potentiellement passer en négatif, si vous la tuez tôt. C'est dur à faire dans League of Legends. Je crois que si Gemini en est capable, Anivia aussi. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de champions dans le même genre. Donc vous allez faire beaucoup plus de dégâts à une Anivia, mais vous nullifiez pas totalement l'armure et la résistance magique. C'est pas à son armure et sa résistance magique base. C'est à moins, donc si elle fait du tanking, elle peut quand même en profiter. La lance de glace, alors c'est deux choses. La première, c'est un bloc de glace qui, quand il arrive, il fait des dégâts et ralentit. Et une fois arrivé au bout de sa portée, il explose en étourdissant les ennemis et infligeant des dégâts en plus. Ce que font la plupart des Anivia, c'est à mettre leur glaçon et puis ensuite, elles le font exploser après. Ce qui fait que là, en fait, les dégâts que vous voyez. Vous avez donc 50 plus 60, 110 avec un ratio de 70% au total. Un étourdissement de 1,1 seconde, c'est plutôt pas mal. Ça va monter à 330, c'est une multiplication par 3, avec un stun qui augmente un tout petit peu. Un délai de récupération qui baisse et des coups en mana qui augmentent. 100 coups en mana pour un stun, c'est beaucoup. Vous avez un sort à peu près normal ici, dans les coffres de jambes, il y en a beaucoup des comme ça. Vous avez cristallisation. Alors ça, c'est un vieux sort. Envoque un mur de glace qui fait telle unité de distance, dure 5 secondes et puis fond. Suivant. La largeur augmente, bien entendu, avec le temps. Gelure. Si vous avez un ennemi, vous le tapez, vous faites des dégâts. Contre les ennemis gelés, donc touchés par le A ou le Airtun, il y aura. Fait le double des dégâts. Voilà. Il y a bien le kit. Je me suis fait zéri dans la même journée. J'ai juste son R, c'est un scandale. La température de la Nivea, c'est un activable désactivable qui crée une zone qui va grossir. Et qui va ralentir les ennemis dedans et qui fait des dégâts par seconde. Une fois qu'elle a atteint sa taille maximale, gel les ennemis, ce qui leur applique un ralentissement de 30 secondes. Et tant qu'ils sont gelés, ils font des dégâts supplémentaires. Ça triple les dégâts. Accessoirement, vous faites le double des dégâts sur votre E. C'est plus facile de toucher votre A et les doubles explosions de votre A. Nivea, c'est un champion. Sur le E, il y a un doublement des dégâts. Sur le R, il y a un doublement des dégâts. Sur le A, il y a un doublement des dégâts. C'est là où le kit du champion s'extrime, où elle sort des dégâts. Vous ne savez pas d'où. Parce qu'une bonne Nivea va tout timer à peu près correctement. Elle ne va pas attendre un peu trop et vous avez l'impression que ça burst. Mais si fort ! Parce que vous avez un ratio qui est plutôt bon pour un DPS. 37,5% d'AP, c'est plutôt sympa. 120% sur le E, c'est bon. Et le A, il n'est pas mauvais avec 70 sans zone non plus. Le ralentissement du gel, il va monter jusqu'à 60% quand vous le montez. Les dégâts par seconde montent pas mal. Et pour Nivea, elle maintient ça tant qu'elle a de la mana. Elle a des coups en mana élevés. Je ne vais pas dire le contraire. La Tempête Glaciale, elle peut la repositionner rapidement. Toutes les deux secondes en leg game. 4 secondes, ce n'est pas énorme non plus. Ce qui veut dire que quand c'est une Tempête Glaciale, ça n'est pas très gênant. Ça permet de garder de la mana. Vous avez du coup un oiseau dont tout le kit est bien fait. Votre Tempête Glaciale, là, plutôt une bonne zone, vous pouvez la mettre. Si quelqu'un est pris dedans et reste dedans et se rate là-dessus, vous pouvez juste mettre un mur pour l'empêcher de sortir. Parce que le mur pousse les adversaires du bon côté en fonction de où vous mettez les bonnes Nivea. C'est littéralement ça. Elles ont un CC supplémentaire avec leur Z. Et ensuite, elle vous engage à prendre des dégâts dans le R. Et à la sortie du R, il y a un A qui arrive. Qui vous remaintient un peu dedans. Un A qui pop. Et pendant ce temps-là, vous prenez des dégâts, des dégâts. C'est un personnage qui contrôle, qui a juste à gérer sa range. Il a été modernisé de manière à avoir une bonne auto-attaque. Pour un standard Nivea saison 1. C'était une des pires autos du jeu. Et le kit est super. Il ne mérite pas de rework. Il fonctionne bien. C'est un des meilleurs kits de League of Legends. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Mais tout marche. Car rien de... Pour un Cryo-Phoenix, il y a absolument tout. Le seul truc que j'aimerais qu'il rework, c'est... Par pitié, refaites-moi un modèle à Nivea, s'il vous plaît. Que ce soit un Phoenix un peu plus joli. Parce que si vous n'avez pas à Nivea des glaces noires, genre, bon courage, ou les dernières Nivea. Son modèle, il est si vieux. Ça ne va pas du tout. Pour le max des sorts. Ce qui va nous intéresser un tout petit peu plus. Nivea a quand même pas mal de max. Vous voyez que les win rates sont plutôt élevés. On est au-delà des 50%. Le max E first est à peu près obligatoire. La question, c'est ce que vous faites en second. Est-ce que vous voulez un mur qui est très gros, très large ? Ce qui peut avoir un intérêt pour bloquer des gens, qui peut débloquer des situations. Ou est-ce que vous voulez avoir plus de dégâts sur votre stun ? Parce que le A ne sert principalement qu'à stun et un peu à des push. Ce sont les deux vraies options que vous allez vous poser. La plupart du temps, vous allez maxer le E en premier, parce que c'est votre outil de dégâts. Le reste est utilitaire autour de ça. Et sert à poser le E d'ailleurs, souvent. La tempête sert à poser le Z qui sert à poser le A qui sert à poser le E. C'est à peu près comme ça que fonctionne Nivea. Alors, il y a des subtilités. Les main Nivea vont me tomber dessus. Mais vous avez globalement ce genre de choses-là que vous allez trouver sur le champion. Si on arrive rapidement, vous pouvez bien entendu mettre la tempête, un E directement, ensuite le Z pour maintenir dans la tempête, ensuite un stun ou un stun pour mettre la tempête, puis le Z. Vous avez ce genre de choses-là. Mais avec Nivea, le but du jeu, c'est de coincer les adversaires dans votre tempête. Et vous avez globalement ces deux options-là qui marchent. Le max A en premier, ça ne sert pas à ça, parce que les dégâts viennent du E. Et le max A-Z, vous n'avez pas de dégâts parce que vous avez besoin de votre E. C'est comme ça que ça marche. Si on va chercher pour les summoners, Nivea, c'est un laner qui est. Et on va le dire, très, très, très lent à se déplacer. La téléportation, ça sert à ça. A l'inverse, ça a beaucoup de dégâts, c'est très surprenant. Donc les gens qui maîtrisent bien Nivea, qui sentent les timings, ils prennent Ignite et ils roulent sur leur lane. Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a plus l'habitude de jouer contre un champion qui n'est pas équilibré parce qu'il a trop de mobilité. Il est équilibré parce qu'il a beaucoup de dégâts. Il y a des champions, ils sont un peu limités par leurs dégâts. Et la barrière, bien entendu, c'est pour survivre avec son passif. C'est ce genre de choses-là à prendre en compte. Pour les runes de notre ami Nivea, Alors, vous avez trois options. Nivea, c'est un champion qui est relativement low range, paradoxalement, pour essayer de jouer au premier coup. Oui, il y a des Nivea graspes, mais on ne va pas en parler. Il y a des Nivea flits, mais on ne va pas en parler. C'est des stratégies qui sont extrêmement bizarres, avancées. Il faut vraiment avoir une bonne Nivea pour la jouer. Vous avez donc la Nivea électrocuition. Comme vous le voyez, votre A, c'est deux instances de dégâts. Et vous mettez le E immédiatement après. Trois instances électrocuition. Vous avez des patterns de trade si vous touchez votre A qui sont délirants. Mais genre délirants. Et comme en plus, vous avez le soin qui pop, vous avez des dégâts supplémentaires. Vous êtes bien. Avec Nivea. Là, le souci que je vous montre, c'est qu'Nivea, ça reste un personnage assez de niche. Puissant, mais de niche. Du coup, les runes qui sont à côté, elles ont des win rates qui n'ont pas de sens. Pour la bonne et simple raison, c'est des gens qui identifient le bon cas et qui disent « Ah, j'ai un chasseur de trésor. Mon adversaire, il n'a pas de dash. Il n'est pas capable de me gérer. J'ai un coup de termed shop, un jungler qui peut gank. » Chasseur de trésor ? De base, prenez ce qu'il y a. En highlight, ça va fonctionner. Vous avez l'option « Je veux aller vite avec Nivea ». Soit, vous prenez ça. Vous allez chercher de la mana et de la mou speed. Et éventuellement, ensuite, brûlure ou tempête menaçante pour avoir des dégâts. Le but du jeu, c'est de pouvoir rebouger avec Nivea. Vous mettez votre combo et vous vous en suivez. Vous avez moins de dégâts qu'électrocution. Par contre, les adversaires vont être beaucoup plus embêtés pour vous attraper. C'est ça que vous allez croiser le plus souvent dans ces cas-là. Vous avez Comet, qui est quand même une bonne option parce que comme tout slow chez vous, voilà Comet à proc. Et dans cette page de rune-là, il y a des choses intéressantes pour Nivea. Vous avez de la mana en grande quantité. On a dit, ça mange de la mana à Nivea. Vous avez un reset d'espelle et de l'habilité haste. Et vous avez la possibilité de jouer en early game avec brûlure si vous voulez en early punchy. Ou juste de skate tranquillement. Vous avez vraiment ces deux options-là. L'électrocution, c'est vraiment la base parce que ça claque tout de suite. Et si vous en mettez deux ou trois par là, il en général, vous passez. Là, c'est un peu plus complexe, mais c'est un peu plus versatile. Le truc, c'est qu'Nivea, en deuxième, vous allez chercher la mana avec présence d'esprit, vous allez en général dépenser des grandes quantités de mana en fight. Au résultat des courses, vous allez avoir des stuff avec beaucoup de mana et vous allez avoir beaucoup de mana ici. Ce qui est véritablement l'intérêt d'avoir un ruban de mana et présence d'esprit, c'est que vous avez de mana infinie. Vous faites beaucoup de dégâts aux gens, à peu près en général. Je ne serais pas étonné que la meilleure rune, ce soit Abattage. Mais je pense que les gens sont encore en train de transitionner sur leurs vieilles habitudes et c'est un choix qui est un peu complexe à faire. Est-ce que vous arrivez devant, derrière ? Est-ce que vos adversaires sont principalement low-life ? Est-ce que votre problème, c'est de faire le dernier mile ? C'est de faire les derniers 30% ou les premiers 30% ? C'est vraiment dur. Si vous avez des champions qui font de 100 à 30% les gens, vous prenez toujours Abattage et si vous avez des champions qui ont tendance à faire 50 à 0, vous prenez toujours Grasse. C'est ça qui est à prendre en compte. En deuxième, vous avez bien entendu les mêmes choses en jaune. Vous pouvez jouer Anivia tank si on vous saute dessus, typiquement Panthéon, ce genre de choses-là. Et vous pouvez éventuellement jouer avec d'autres runes. Mais une fois que vous avez éclusé les bleus et les jaunes, vous avez la majorité débile que vous pouvez avoir sur Anivia. Si on regarde un tout petit peu le début des stuff. Anivia, deux options. Il y a les gens qui parlent d'Anivia Tears, alors ça, il faut vraiment savoir ce que vous faites parce que l'anneau de Doran est très puissant. Fournit beaucoup de points de vie, fournit de la régime mana et de la paix. Tout va dans l'output du Danivia. L'arme de la déesse, je pense que c'est plutôt un bon premier bac plutôt qu'un bon premier item. En général, quand je regarde la plupart des champions du jeu, hormis si vous savez précisément ce que vous faites dans votre match-up et que ça ne peut pas vous bousculer, prenez votre anneau de Doran. Il sera pratique. Au niveau des bots, c'est particulier. Vous avez un champion qui ne fait que des dégâts AP, donc les bots du sorcier seront bonnes. Ensuite, vous avez un champion qui est relativement tranquille avec deux barres de points de vie. Du coup, toutes les bots défensives sont bonnes. Les bots de célérité sont assez sympathiques parce que le problème d'Anivia c'est d'aller vite en combat aussi. Donc les 20 de le move speed, c'est assez sympa. Et accessoirement, vous avez des gens qui jouent au semel symbiotique. Je ne vais pas aller commenter ce genre de choses-là. Désolé pour le petit bug sur la vidéo que vous avez vue. C'est la vidéo pour montrer en fond qui a eu un souci. Au niveau des rushs, qu'est-ce que vous voulez faire ? Mana, 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 pas mana. Pas mana gagne beaucoup de game. C'est parce que vous n'achetez pas de mana et vous êtes capable de jouer votre Anivia à un niveau où vous passez la mana dans le game pour faire des dégâts. Typiquement, c'est une larme de la déesse et vous allez probablement chercher derrière un Léandry. La torche noire ne marche pas très bien sur Anivia. Ce n'est pas un champion qui va prendre en permanence la torche noire et qui n'en a pas particulièrement besoin pour Farge pour Farmer. La Malignance, en fait, c'est de la pénétration magique et des dégâts de dot si vous restez dans le air d'Anivia. Au secours ! Vous comprenez pourquoi c'est très fort. Vous avez bien entendu l'indétrônable. Bonjour, en fait, j'ai un bâton séculaire, une larme de la déesse, j'ai des points de vie, je suis dur à tuer, j'ai de la mana dans le séculaire, j'ai de la mana dans l'archange que je prends en deuxième et ensuite je me pose la question de ce que je fais. Ça, c'est la version Anivia tanky dur à tuer classique. Vous remarquez cependant que vous pouvez jouer différemment. Vous avez cette option qui peut vous permettre de jouer avec un arc en jeu. Vous serez beaucoup moins tanky mais vous aurez plus de dégâts plus tôt et plus de mana aussi plutôt parce que le chapitre perdu, l'air de rien, c'est beaucoup de mana. Vous pouvez ensuite partir sur ce que vous voulez et vous allez avoir un petit problème en cas de l'Anivia. c'est que si vous partez sur ces deux items-là, si vous faites un Liandry, vous allez sacrifier soit un bâton du vide, soit une fleur de crypte, soit une Rabadon, soit un Zonia. Vous n'avez que deux places pour quatre items. Je vais vous donner une astuce. Vous faites la fleur de crypte, pas le bâton du vide. Vous regardez les winrites, c'est pas close. En fait, le bâton du vide, c'est assez générique mais la fleur de crypte, c'est souvent un peu plus puissant parce qu'il y a le soin. Vous allez teamfight avec Anivia. On est encore dans la capacité où je peux dire s'il y a une Rabadon et un Voistaff, là ça peut commencer à être intéressant par rapport à Zonia fleur de crypte, c'est pas la même optique. Mais ça reste très versatile. Vous êtes un personnage qui va faire des dégâts de base, qui veut faire des dégâts pendant longtemps et mettre beaucoup de rotation de spell donc l'habilité et la fleur de crypte est assez sympa. Rabadon, Voistaff, c'est pour tuer quelqu'un en une rotation. S'ils sont très squishy, ça peut fonctionner. Vous avez ça. Pour les builds, une fois que je vous montre un peu tout, vous vous retrouvez ici avec une Anivia qui est très très simple. Séculaire ou autre et vous allez chercher. En troisième item, vous faites absolument ce que vous voulez. L'important, c'est de dire que si vous faites un Léandry, vous allez vous retrouver sur une Anivia qui va devoir faire choix entre Zonia, Rabadon et un item de pénétration. Si vous ne faites pas de Léandry, vous pouvez ne pas faire ce choix et être juste stacké en disant « Moi, je ne vais pas faire des dégâts, je vais one-shot. » Ça marche ou ça ? Et si vous voulez aller chercher les stuffs que vous pouvez voir avec Malignance, ils sont plus bas. Et vous voyez que vous tombez à peu près sur la même chose, c'est juste vous remplacer le bâton séculaire par une Malignance. Ça marche. Ça marche vraiment. Anivia, ce n'est pas un personnage extrêmement compliqué. Vous voulez juste de la mana. D'ailleurs, on va le faire au niveau de l'assemblage. Je vais chercher ici Anivia. Vous avez vu, on va partir sur le classique. Ici, ça, ça, ça et Relentless Hunter parce que c'est très intéressant. Et globalement, vous allez chercher ce genre de choses-là. Alors, est-ce que vous voulez plus de dégâts ? Est-ce que vous voulez plus d'Hability Ace ? Vous voulez probablement voir l'attaque speed en early game pour farmer un tout petit peu mieux et vous allez chercher principalement une téléportation. Et donc, on le refait. Vous allez voir de la mana. Donc, vous allez chercher un Nano de Doran sur votre premier bac. Ça va être plutôt une larme de la déesse pour aller chercher très rapidement un bâton de l'archange et accessoirement un bâton séculaire à Road of Egypt ce qui fait qu'avant, vous pouvez avoir un passage intermédiaire par un catalyseur d'éternité. Ici, vous avez l'arme de la déesse catalyseur d'éternité pour commencer à stacker très fort. Et le fait de restaurer de la mana en fonction des dégâts pris et de se soigner en fonction de la mana dépensée, ça vous permet d'avoir une phase de l'année un peu plus puissante. Une fois que vous avez ça, vous ne vous posez pas trop la question. Vous faites la version que vous voulez, soit avec masse AP, soit sans masse AP, typiquement ça va ressembler à ça avec beaucoup d'AP. Et si vous voulez avoir une version un peu plus tanky, versatile pour votre équipe, vous avez ça qui va être, alors c'est un zone que je voulais mettre en plus, qui va être un peu plus difficile à dire. Les gens vont me dire bon ça manque un peu d'AP mais vous êtes une anivia, vous pouvez jouer l'OAP. Ici, vous avez énormément de points de vie dans ce build-là. Si je le finis, vous allez avoir, on va se mettre au level 16, vous pouvez compter sur une barre de mana qui est de l'ordre du 2700 et 3000 points de vie. Ça va vous rendre dur à tuer, ça va vous permettre de spammer votre tempête un petit moment. Enfin, votre tempête, ça consomme de la mana mais avec un bon pool de mana, vous êtes assez sympathique. Et c'est la manière dont on joue anivia, la manière dont je la mettrai et l'actualisation du champion à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous voulez faire avec anivia ? Ce genre de choses-là. J'espère que ce petit guide t'a plu. En plus, j'ai réussi à le maintenir relativement court. Je suis très content. En ce moment, j'arrive à faire des un peu plus courts d'habilitudes. Ça dure un peu moins longtemps et c'est assez sympathique pour vous, je pense, puisqu'on n'a pas forcément besoin de s'étendre sur tous les champions. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant un like, un abo ou un commentaire ou à me dire le prochain champion que tu veux voir dans une vidéo, un commentaire, ça marche aussi. Et pour ceux qui me soutiennent encore un peu plus sur Patreon, merci beaucoup à vous et n'oubliez pas que vous avez très régulièrement vos reviews, les coachings des gens qui sont remis directement pour le tiers vidéo à tous et à pop absolument tous les petits guides que je peux faire sur des picks en me basant plutôt sur le très haut et l'eau que purement simplement les gens qui jouent correctement League of Legends pour voir un peu la perfection des picks. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine. Plus en lane.